Moi c'est quand j'ai des courses rapides à faire, donc les bières pour la soirée, la paine de lait, les oeufs s'il n'y a rien à déjeuner, c'est ça, c'est pas mal ça. Comme en témoigne cet habitant du quartier de Villeray, on y trouve de tout, presque à n'importe quelle heure. Nous parlons bien évidemment des dépanneurs. Les dépanneurs font partie de notre quotidien, j'ai donc eu envie d'aller à leur rencontre pour en connaître un peu plus sur leur vie et leurs principales difficultés quotidiennes. Nous sommes à la rush hour, donc, usually entre 4.30 et 5.00 et 7.30, quand tout le monde est terminé de leur travail, ils se sont paris à la store pour trouver des beers, ou des choses à manger, des cigarettes, donc c'est très difficile. C'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile, c'est difficile de travailler dans un endroit comme ça, et je me suis pensé à moi, ils ne connaissent pas combien de choses à faire parce qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas une activité d'activer, mais il y a un lot à faire. C'est très difficile, c'est difficile. Vous devez garder votre inventory, vous devez faire votre ordre, on a recevoir des décriberies presque tous les jours. Vous devez faire des décriberies presque tous les jours, et vous devez remettre à leur décriber. Vous devez avoir une activité d'exclamation, parce qu'il y a des des décriberies presque tous les jours, il y a une des décribers. part of the business, the accounting, keeping track of everything that you have, replying to emails, phone calls, so it's a lot of things going on that customers don't normally get to see. And as you say, it's very difficult to be in two places at the same time. When I have a delivery, for example the delivery of the beer, we store the beer in the basement so I have to be down there to count what is coming in, at the same time that the customer is coming in, so I have to run up and going back and forth. Those days are tiring, but sometimes we get the chance to relax when we don't get the delivery. And that's usually the typical day. Yeah. Very cool. These small businesses of proximity facilitate us life. Disséminated in every street street, there will be more than 3000 in Montreal. They also have a social link in the community and make 20 representatives of the Caribbean identity. Fortunately for us, we will continue to buy our beer in tranquility. It's time to listen to the food. Our food, the bread, the bread, the bread. The bread, the bread, the bread... I've never put these two there. What's the big cliches that you said you didn't have a beer? I'm going... Sous-titrage Société Radio-Canada